Le régiment, c'est l'homme. L'homme, c'est le régiment. Le courage et la motivation seront tes alliés. Fraternité d'armes, esprit d'équipe, jour après jour ces mots prendront tout leur sens. Autonomie, initiative, implication, SAS, efficacité dans tous les milieux. Être SAS, c'est la recherche incessante de la perfection. Qui ose, gagne. Ici, on va parler du matériel et de l'histoire du premier RPIMA. Vous êtes des dizaines à m'avoir envoyé en message privé ou alors en commentaire le souhait de voir le même type de vidéos que j'ai fait avec le 13, le GGN ou le CPA10. C'est chose faite, ça prend beaucoup de temps ce genre de vidéos. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement mis en ligne des vidéos traitant d'autres sujets. Il faut compter à peu près un mois pour bien vérifier les infos, les recroiser. Bref, c'est un travail titanesque, mais on a réussi grâce aux différents membres de la communauté MSOG19 qui m'ont donné un petit coup de main. Rien de plus simple pour la rejoindre. Il suffit de vous connecter au serveur Discord MSOG19 et là, vous verrez que la communauté est assez active. Allez, c'est parti, commençons par l'histoire du premier RPIMA. Le premier RPIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine. Son histoire remonte à la Seconde Guerre mondiale. C'est un régiment qui est assez récent, qui a vécu des choses assez intenses. Ils ne se sont pas toujours appelés comme ça et pendant cette première partie, on va un petit peu décrypter l'histoire. Bien sûr, on va la survoler, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il me faudrait 4 épisodes pour en parler. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Le premier RPIMA a été, comme je l'ai dit, créé durant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Ensuite, il a été déployé en Indochine, en Algérie, mais pas bien sûr sous le nom qu'on connaît aujourd'hui. La devise du premier RPIMA est la suivante. Qui ose gagner ? En anglais, who does wins. Le premier RPIMA tire ses origines des SS britanniques créés par David Sterling. Tradition du premier RPIMA, c'est la célébration de la bataille de Bazaï le 31 août 1870 où des hommes, des troupes de marines font face à l'armée prussienne, ne la mettent pas en déroute mais infligent des pertes incommensurables, ce qui leur a valu une... comment dire... Ils ont écrit leur légende durant cette bataille face aux Prussiens. Le premier septembre matin, à 4h30, le brouillard est épais. Les bavarois vont être surpris lorsqu'ils vont rentrer dans Bazaï et qu'ils pensent avoir été évacués la veille. Ils sont surpris par la présence française. L'affrontement va être terrible dans Bazaï, un combat au corps à corps, maison par maison. Les troupes de marines sont en pointe ici sur Bazaï et il va de soi que pour éviter l'encerclement, il va falloir à un moment replier ces troupes qui sont en pointe et c'est le choix qui est fait par le général Ducro qui décide donc de replier toute l'armée pour empêcher son encerclement total. Il y a un tel fracas des combats que beaucoup de groupes n'entendent pas l'ordre de repli. Son histoire va réellement débuter le 15 septembre 1940 grâce à la création de la première compagnie d'infanterie de l'air. Le jeune marin Jacques Sibard s'est engagé à ce moment-là dans cette unité de Français Libres. Il avait 19 ans. Je peux vous dire que nous, les Français, nous étions des frères. Des frères. La peine de l'un était la peine de l'autre. On se connaissait tous par cœur. Des frères. Les Français inaugurent un entraînement implacable, inconnu jusque-là. L'entraînement avant. Elle a l'armorflé. Elle a sauté d'une camionnette à 50 miles. Elle a sauté en avant, elle a sauté en arrière. On s'est ramassé de ces gamelles. Extraordinaire. On a fait des marches de 150 kilomètres, des marches de 80 kilomètres. Tous les deux jours, 50 kilomètres, 80 kilomètres, 50 kilomètres, 80 kilomètres. Et là, nous sommes montés dans un silence de mort. C'est extraordinaire, ce silence. Je devais être moins pâle que les quatre autres. Alors, on m'a mis cinquième. C'est-à-dire que j'étais tout seul, assis au bord du trou. Les gens pendent dans le vide, à 300 mètres de hauteur. Et ils faisaient sauter, souvent le rituel Action Station Go. Le camion qui était en bas, sur un terrain qui n'avait rien d'une plateforme bien plane. Le camion avait les sous-brosseaux. Lesquels sous-brosseaux se répercutaient par le câble et la nacelle. Alors, on était dans un angle, la nacelle accrochée. Le parachute met beaucoup plus de temps à s'ouvrir d'un ballon qu'un avion. La chute est très longue. Enfin, genre trois secondes, on dirait. Mais c'est trois secondes qui paraissent longues, la première fois. Le saut de la peur, ça a été le saut de ballon de nuit. Le saut de nuit est le plus dangereux à cause de l'atterrissage dans le noir. Mais il est indispensable pour obtenir le brevet parachutiste. Les French SS vont participer au débarquement en Normandie. Ils vont être parachutés derrière les lignes ennemies. Ils vont rejoindre la résistance. Il va y avoir deux parachutages. Leur mission, bloquer les 150 000 Allemands de la région pour les empêcher de rejoindre la Normandie lorsque le débarquement aura commencé. Nom de code de cette opération ? Sam West pour le parachutage de Bretagne Nord. Dingson pour le Sud. Le premier, ça veste sur Plumelech. Et le second sur Duhol. Je ne sais pas si on prononce le T à la fin, excusez-moi les Bretons. C'est à ce moment-là que le caporal Émile Bouettard meurt. Et ce sera le premier militaire à tomber durant le débarquement en Normandie. Émile Bouettard était un homme respecté par ses compagnons d'armes. On l'appelait le vieux. Parce qu'il avait 10 ans de plus que nous. Il le savait, mais ça ne le dérogeait pas du tout. Et nous l'aimions beaucoup. Si vous savez vous faire aimer de vos hommes, ils vous suivront jusqu'en enfer. Et la guerre, c'est toujours l'enfer. Durant cette opération de largage, on va compter 450 SAS français et 2500 FFI. Les French SAS vont avoir des missions variées jusqu'à la fin de la guerre, qui se terminera le 18 juin 1945. À peine la Seconde Guerre mondiale terminée, ils vont aller sur d'autres terrains d'opérations, notamment en Indochine ou en Algérie. Durant ces différentes guerres, ils vont incorporer des brigades parachutistes qui sont incorporées dans des régiments coloniaux. Ils participeront à la tristement bataille de Dianbinfu en mai 54, où 94 SAS français vont être parachutés au-dessus du camp fortifié français. Et ça sera, hélas, les derniers renforts qu'auront les troupes françaises au sol. En 1960, le premier RPIMA est créé à Bayonne. C'est un régiment d'action et de renseignement. Au fil des années, le premier RPIMA va accomplir des missions variées aux quatre coins de la planète. Destruction d'objectifs stratégiques, entraînement de forces armées étrangères, guérilla ou contre-guérilla, protection de personnalités en environnement de conflit haute intensité, libération d'otages, contre-terrorisme, capture ou neutralisation de cibles à haute valeur et évacuation de ressortissants. Et dernière spécialité dans laquelle le premier RPIMA excelle, c'est la reconnaissance profonde. On reviendra sur ce point-là un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le premier RPIMA compte en moyenne, j'ai bien dit en moyenne, 900 hommes et 22 SAS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? SAS, c'est la contraction de stick action spéciale, répartie en six compagnies. La formation SAS dure 22 semaines initiales et ensuite, on va rajouter plusieurs semaines, environ 8, pour que l'opérateur soit spécialisé dans tel ou tel domaine. Tout ce petit monde est réparti en six compagnies. La première compagnie regroupe deux spécialités, les plongeurs offensifs et les chuteurs OPS. La deuxième compagnie, ce sont les équipiers qui vont évoluer en jungle ou en zone montagneuse. Ce sont des zones, soit équatoriales ou soit limite sibériques. Ce sont des gens qui sont rompus à des conditions extrêmes. La troisième compagnie de combat est, quand elle, spécialisée dans la patrouille SAS. Et c'est là l'essence même, en fait, de ce régiment. C'est des hommes qui vont patrouiller. Et là, je fais notamment référence à la Seconde Guerre mondiale. Avec leur fameuse Jeep du désert, ils surgissent dans les bases allemandes et mitraillent les avions avant de s'enfuir. En quelques nuits, leurs petits groupes de 5 à 10 SAS parviennent à détruire des dizaines d'avions allemands. Notre métier, c'était de aller saboter l'environnement de la bombe en plastique et revenir à la base. La quatrième compagnie va regrouper trois spécialités. Les GDC, garde du corps, les CTLO, le contre-terrorisme et les THP, les tireurs haute précision. La cinquième et sixième compagnie sont quant à eux chargées de l'enseignement et de tout ce qui va être le commandement logistique. Passons sur maintenant le matériel que nos SAS français utilisaient et utilisent aujourd'hui. Alors, on va faire une petite aparté concernant le matériel de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le domaine que je maîtrise le plus. Mais voilà, j'ai fait une petite synthèse toute simple pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution du matériel. Alors, ce qu'il faut savoir, l'uniforme SS français et SS britannique est quasiment similaire en tous points. Ce qui va changer, ce sont les écussons pour différencier les différents types d'opérateurs. Quand je dis opérateurs, voilà, c'est des soldats de l'époque. Et petite parenthèse, Johan Lara a fait une vidéo sur l'équipement où là, il va porter la tenue, la tenue complète d'époque et va même tirer avec l'arme dont on va parler tout de suite qui est la Sten. Et plus particulièrement, la Sten Mark V. La Sten Mark V a été utilisée pendant le débarquement en Normandie. Vous allez voir que c'est une version beaucoup plus ergonomique que la Sten d'origine qui était faite de briquets de broc. Ils ont fait avec les moyens du bord. Arme qu'on va retrouver notamment du côté des résistants énormément. car c'était une arme qui était peu chère et peu compliquée à fabriquer. Arme très peu connue du grand public, je vous mets l'extrait vidéo où l'historien Pierre Ledon fait sa description. Les SAS impressionnent par leur matériel d'avant-garde. Leurs chefs sont tous dotés du fameux patchette, un nouveau pistolet mitrailleur ultra moderne. C'est une arme qui a été produite à environ 120 exemplaires qui ont été distribuées pour essais notamment aux parachutistes français à l'été 44. En fait, on voit que quand la crosse est repliée, elle est extrêmement compacte, cette arme. Ce qui permettait de la cacher facilement. C'est également très pratique parce que le chargeur utilisé est le chargeur de la Sten. Cette arme sera donc utilisée jusque dans les années 80 par l'armée anglaise sous le nom de Sterling. Et autre arme qui est plus américaine, bien sûr, qui est carrément américaine, c'est la carabine M1A1 qui va être utilisée pendant des années et des années en Indochine, en Algérie et elle va être remplacée, bien sûr, par des armes beaucoup plus ergonomiques et un petit peu plus françaises, si je puis dire. Une des armes en question est la Mat 49. Elle accompagne des parachutistes de 1950 à 1980 et est présente sur tous les conflits de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu très peu de changements au niveau du matériel. Mais à un moment, il y a eu, on va dire, une émulation, un besoin de s'équiper avec des armes modernes. La Guerre froide a sûrement joué une part très très importante. Le régiment s'est américanisé, comme beaucoup. Donc, ils se sont équipés de M4, de M16, de lances-grenades M203 et d'une panoplie d'armes américaines que tout le monde a déjà vu. Avant que le premier RPMA prenne l'appellation SAS définitivement, il y a eu une période que peu de personnes connaissent, c'est la période Rapace. Moi, je ne la connaissais pas avant de faire cette vidéo. Je ne connais pas la période exacte, je peux juste vous donner une fourchette. Ça commence dans les années 90 jusqu'à la fin des années 2010, peut-être 2011. Rapace veut dire recherche aéroportée et action spéciale. Durant cette période, une nouvelle spécialité est créée. C'est la spécialité Invex. Investigation, extraction. Cette création n'est pas le fruit du hasard. Durant cette période, il y a eu énormément de conflits, notamment dans les Balkans, au Moyen-Orient. Ça a pété de partout, même en Afrique. Et c'est à ce moment-là que le premier RPMA va prendre toute son expérience et va la condenser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gars du premier peuvent être très bien être parachutés, infiltrés un territoire par des moyens motorisés ou alors par la mer. Ils peuvent être déployés sur tous les théâtres d'opération. Savez-vous quel est le premier équipementier américain à doter ce régiment ? Et c'est pas l'un des moindres. C'est Eagle Industries. Et là, j'ai envie de dire qu'ils ont fait le contrat du siècle car ils ont équipé, je crois, toutes les armées du monde et en France, tous les régiments. Même encore, on peut voir des SIRAS en libre circulation qui sont portés par des militaires parce que vraiment, je crois que l'État français en a acheté des milliers. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'Eagle ? Parce que Eagle, ils ont fait un truc qui est assez cool. Ils ont pris toutes les idées du premier RPMA et ils se sont dit « Ouais, bon, je crois qu'on a un gilet qui pourrait éventuellement vous plaire. On va rajouter ce que vous souhaitez. Bim, bam, boum. Ils ont pris le SOMAV et le TACV et ils ont fait le kit INVEX. Il n'y a pas tellement de noms, en fait. Il n'y a pas... Je ne peux pas vous dire. C'est un gilet qui s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. C'est le kit INVEX. Comme vous pouvez voir sur la photo, il y a même... Je ne sais même pas que ça existait. Le chasuble. Le chasuble, s'il te plaît. Ça aurait été cool qu'il prenne un nom un peu plus badass. Bon, bref. Et ce kit INVEX est ultra rare aujourd'hui. Si vous en avez un dans le placard, ça vaut son pesant d'or. Et avec ce kit INVEX, il y a eu aussi un kit effraction qui est là proposé par Libervit, une boîte française et qui fait encore la création d'outils brécheurs pour les forces d'intervention. Je vous mets même le kit complet d'un réinacteur, d'un collectionneur. Et franchement, au vu de la difficulté même à l'époque d'avoir un tel matériel, je peux dire bravo parce que c'est vraiment magnifique. Durant la période rapace, les opérateurs vont utiliser bon nombre d'armes. Et oui, en 20 ans, il y a quand même un petit peu des changements. Bien entendu, on va retrouver le FAMAS, mais là encore le FAMAS, on va l'utiliser un petit peu à l'entraînement mais pas trop. Il va être supplanté par le Colt 723 et 733. Et quelquefois, ce Colt va être équipé d'un M203, donc d'un lance-grenade. Cousin éloigné du Colt, le Bushmaster Dissipator. Tout simplement, son nom vient du fait que le garde-main est troué pour dissiper la chaleur. Autre caractéristique, le canon mesure 16 pouces. Vous l'avez sûrement vu en regardant des films de guerre consacrés au Vietnam. C'est un dérivé d'une arme de chez Colt qui est le Colt modèle 605. Ce Colt va être remplacé par le HK416D. Autre plateforme que tout le monde connaît, c'est le HKMP5SBR. Grandement utilisé au premier PMA pour l'index. autre arme que tout le monde connaît et qui accompagne bon nombre de régiments, c'est le Benelli M4. Et n'oublions pas bien sûr le Glock 17 et le HK USP qui ont été utilisés, qui sont encore utilisés aujourd'hui au premier PMA. Dernier compagnon, c'est le bouclier tactique. Alors, le bouclier tactique n'est pas utilisé que par le CTLO. Le principe reste le même, c'est de protéger son porteur et les personnes qui sont derrière. Le principe n'a pas changé depuis 2500 ans. Et pour la petite histoire, parce que j'ai fait mes recherches quand même, le premier bouclier, et ça je dis ça pour votre culture personnelle, a été découvert récemment. Il a été daté de 300 avant Jésus-Christ et il était fait en écorce. On en a terminé avec la période rapace, on y reviendra spontanément pour parler de tel ou tel équipement. Ben nous, passons à une période beaucoup plus récente au Sahel, Mali et autres coins orientaux. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les photos, je ne vais pas m'arrêter aussi sur des petits détails, des poches qui ont été utilisées là, 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 là. Non, on va vraiment aller dans le gros, dans le vif, dans ce qui est visible. On fera des petites parenthèses par-ci, par-là, sinon la vidéo va faire 90 minutes et ce n'est pas le but. Suivant leur spécialité, les opérateurs vont utiliser tel ou tel matériel contrairement à d'autres. Je pense notamment au CTLO, quand ils vont évoluer dans des milieux confinés, il leur faut des masques à gaz. Imaginez-vous, quand vous tirez des flashbangs, quand vous tirez, voilà, même avec des balles à blanc, ça crée de la poussière, de la fumée, des résidus de gaz et il faut, pour que ça ventile, ils ont des, notamment des Avon C50 avec des respirateurs de traitement d'air qu'on peut mettre dans le dos, c'est ce qui remplace la cartouche sur le côté. Et ils vont avoir ce type de matériel comme des tenues NRBC. C'est une tenue qui sert à protéger l'opérateur des émanations de gaz ou de substances chimiques. Certains opérateurs vont acheter en perso des Opscore SOTR. Ce sont des mini masques à gaz qui ne protègent pas les yeux mais qui protègent au moins les voies respiratoires des gaz et autres émanations nocives. Avant de porter des casques Opscore, et là on revient à la période rapace, les opérateurs utilisaient des casques APH. Modèles de casques grandement utilisés par nos forces spéciales. Dans un tout autre registre, il va y avoir le MSA KFS V1. Vous allez me dire V1, V2, la différence c'est quoi ? La différence en tout cas la plus flagrante c'est le bas volé sur le V1 il se trouve sur le casque, sur la V2 il se trouve sous le casque. Les groupes CTLO vont être équipés de boucliers de chez Tankat. Tankat qui est un fabricant de matériel balistique. Ils font des boucliers, ils font des protections assez balèzes. Avant, le premier PMA utilisait des boucliers NATO. Je ne savais même pas qu'ils ont faisaient sous cette appellation-là. Donc ce sont des boucliers on va dire que les forces de l'OTAN peuvent utiliser. Concernant les shooters Ops, ils ont un casque bien spécifique. Je vous mets la photo de ce casque. Ce casque est composé de lunettes de protection et d'un respirateur à oxygène. Pour les sauts à moindre altitude ou même pour les plongeurs, petite parenthèse pour les plongeurs, ils peuvent utiliser des casques Opscore Bump ou Carbone. L'un est en carbone comme je viens de le dire et l'autre est en plastique. Des casques comme les TC500 de chez MSA ont été on va dire portés par les opérateurs mais les tests n'ont pas été concluants. c'est pour ça qu'on n'en voit pas aujourd'hui. Durant le dernier Sofence de 2023, j'ai vu après j'en ai vu un seul opérateur avec des casques SF Opscore. Ce sont des casques plus légers avec une protection balistique optimale. Modèle de casque que je ne présente plus c'est le Opscore Highcut XP. Je vous ai fait un petit montage regroupant les différents accessoires qu'on va retrouver sur les casques. C'est une configuration qui est assez redondante. On va la retrouver sur la grande majorité de nos opérateurs. Accompagné de ces casques il va y avoir des lunettes de vision nocturne. Le premier est équipé de type PVS15 de chez Lighton mais aussi des fameuses Bonnie et quelquefois on peut retrouver des GPN18. Terminons cette partie avec les radios. Celles utilisées proviennent de chez Motorola et de chez L3 Harris avec la PRC 152. Ces types d'appareils fonctionnent avec des PTT Invisio V60. Le gilet tactique Alors comme je l'avais dit le SIRAS a été utilisé durant de nombreuses années même le MBAM. Le problème au premier RPMA c'est qu'ils sont chargés comme des porte-avions les gars et ça a été très 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 difficile de distinguer quels étaient vraiment les gilets portés par les opérateurs bon il y en a où on sait ce que c'est mais d'autres waouh on était là avec les gars on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait on s'est aperçu que certains opérateurs utilisaient des parties d'un gilet pour le mettre sur l'autre et puis inversement donc ça fait des fois des combos un petit peu bizarres et en fait on cherche le dahu quoi on cherche le dahu et en fait il n'existe pas il a acheté telle ou telle partie il a mis sur son gilet parce qu'il ça mieux puis en fait c'est un custom donc il y a des trucs où on sait pas par contre il y a des choses où on sait très bien ce que c'est et on va commencer par le fameux jpc 1.0 alors le jpc 1.0 je ne pensais pas qu'il était aussi ancré implanté aux premières Pimaxa tout le monde en a franchement ça va début 2010 jusqu'à début 2023 les gars en portent je me suis dit ils ont peut-être quand même passé je ne sais pas l'étape du jpc 2.0 même pas ils ont du jpc alors je sais que le jpc était en dotation dans ce régiment et ils n'ont peut-être pas eu le budget de passer sur des jpc 2.0 qui sont un petit peu plus chers mais bien sûr il n'y a pas que le jpc 1.0 qui est utilisé et heureusement et on va le voir tout de suite avant de passer à autre chose parlons d'un autre gilet de chez Craig Précision c'est l'AVS qui a été énormément identifié sur les opérateurs du premier RPMA je pense que le choix de l'AVS a été fait car il y a une clé de portage à l'intérieur qui permet de mieux répartir la charge et de soulager l'opérateur durant ses missions par contre ça tient un petit peu plus chaud voilà on a terminé avec Craig Précision les nouveaux gilets qu'on va voir maintenant sur le terrain et bien ce sont des gilets on va dire assez commun le Direct Action Speedfire MK2 qui a une forte inspiration JPC et qu'on peut voir sur bon nombre d'opérateurs mais en tout cas même en termes d'achat personnel c'est largement accessible maximum pour 250 euros militaires comme civils peuvent facilement s'en procurer et même ils ont été vus au SAUFINS de cette année même les backpanels les backpanels c'est ce qui se trouve dans le dos et on va voir les backpanels de chez Direct Action voilà ce sont les trois grands gilets qu'on va voir au sein du au sein du premier RPMA voilà il n'y en a pas énormément donc ce qui a facilité un petit peu le travail heureusement il est impossible pour moi de vous donner une liste exhaustive de toutes les poches utilisées par les gars du premier c'est pour cela que je vous ai sélectionné les six grandes marques que vous allez pouvoir identifier sur les gars alors ce sont des poches classiques que vous allez pouvoir trouver facilement il n'y a pas des trucs de l'espace ce sont des poches que vous allez pouvoir acheter sur les grandes les grandes plateformes on va dire de vente de gear en France pareil pour les ceintures on va botter en touche je suis désolé mais les ceintures pareil il y en a il y en a partout voilà on vous a mis les ceintures qu'on a pu identifier à 100% pour les holsters c'est pareil on va trouver du TRB du SAFA du Black Hawk il y a de tout donc pareil je vous ai fait un petit condensé des holsters qu'on peut trouver et on s'arrête pas là avec les gants les gants les classiques on va trouver du Oakley du Black Hawk et du Mechanics ah oui j'allais oublier les chaussures il y a 4 grands modèles de chaussures qu'on va retrouver notamment de chez Leroy ou alors de chez Merrell passons dès à présent à l'habillement comme les gars du 13 ils ont utilisé toutes sortes de camos des camos expérimentaux comme je vous montre à l'instant en photo mais des camos beaucoup plus communs le multicam est utilisé par maintenant tous les régiments d'élite il y a deux générations le Gen 2 qu'on appelle et même qui s'appelle l'Army Custom et le Gen 3 le Gen 3 c'est ce qu'il y a de plus répandu au monde vraiment au monde la marque Massif est utilisée aussi au premier alors c'est pas du multicam c'est de l'OCP c'est un mélange du multicam il faut vraiment être très pointilleux je dirais que c'est un petit peu plus clair c'est utilisé grandement par l'armée américaine UF Pro est aussi très présent au sein du premier PMA notamment avec deux types de pantalon le XT et le HT le HT c'est pour haute température il y a des fermetures éclairs au niveau de laine qui ne sont pas présentes sur son cousin le XT autre accessoire vestimentaire c'est le poncho ultra light de chez Vibrotex firme israélienne qui fabrique notamment des unités de tissu de camouflage des infrastructures bref ils font plein de choses et je vous invite à aller cliquer sur le lien en description de vidéo qui va vous amener vers la page du fabricant et je remercie l'abonné qui a écrit un petit commentaire sur la prochaine vidéo me disant que le 13 aussi utilisait ce genre de camouflage ce que je pense tout à fait possible parce que c'est vraiment un truc de fou vous pouvez même cacher des tanks des gros trucs mobiles genre un QG un groupe électrogène bref c'est un truc assez surprenant et ça peut être installé dans tous les milieux pour faire face aux températures extrêmes les opérateurs du premier vont utiliser ce qu'on appelle des PCU ce sont des vêtements qui vont protéger individuellement l'opérateur donc il y a plusieurs niveaux ça va du 1 en gros c'est le level 1 c'est le short jusqu'au level 7 qui est vraiment la grosse doudoune où vous pouvez aller dehors par moins 40 degrés ils vont utiliser plusieurs marques notamment le Arcterix et le Carintia et on peut rajouter aussi le Snoop Pack en sac c'est assez léger je pense que les opérateurs s'équipent eux-mêmes j'ai vu un petit peu tout mais je ne peux pas vous dire quels sacs ils vont utiliser précisément on va retrouver des sacs des sortes de musettes voilà modèle réduit de chez plate attaque où l'opérateur va pouvoir mettre son casque ses affaires ops bref c'est un petit truc assez sympa d'accessoire que bon nombre de militaires connaissent car vous pouvez l'enlever le mettre très facilement et vous pouvez mettre pas mal d'affaires à l'intérieur voilà on a terminé avec l'habillage on va passer au plus gros morceau qui est l'armement et les accessoires en arme de poing on va retrouver le Glock 17 et l'USP en 9mm aujourd'hui l'USP bon il est un peu mis au placard on va passer sur du Glock 17 Gen 5 deux versions la version MOS et la version PSA je rappelle que le Glock 17 est l'arme la plus vendue au monde il est donc normal de la retrouver partout dans nos régimes la liste d'armes que je vais vous citer c'est très similaire avec ce qu'on a vu avant par exemple le HK 416 D et A5 sont quasiment équipés à quelque chose près comme les gars du 13 ou du CPA ils sont équipés d'un EoTech 553 ou d'un EoTech EXPS3 accompagné souvent d'un EoTech G33 j'en ai vu aussi un autre qui est beaucoup plus ancien mais voilà généralement ils vont utiliser de l'optique de chez EoTech autre système optique de visée énormément présent au sein du premier c'est le M-Point Micro T1 qui est souvent seul ou alors accompagné d'une LPVO de chez Vortex ou alors sur une lunette de tir Schmitt & Bender transition parfaite pour vous parler des LPVO qu'est-ce que ça veut dire LPVO ? ça veut dire Low Power Variable Optique et on peut dénombrer deux modèles le modèle de chez Vortex la Razor HD Gen 2 et le modèle de chez Nike Force la Atars A-T-A-C-R pardon si je le prononce mal mine de rien beaucoup d'opérateurs en utilisent couplé avec un RMR qu'est-ce que ça veut dire RMR ? je ne vais pas vous le dire en anglais parce que mon anglais est catastrophique mais en gros ça veut dire petit viseur résistant différents accessoires peuvent accompagner les LPVO notamment les montages ou alors les petites pièces annexes pour mettre un RMR voilà je vous ai mis une petite photo pour agrémenter mon explication et n'oublions pas surtout l'ancêtre du LPVO qui est le Specter DR de chez LKN comme désignateur laser on va retrouver différents modèles le premier le plus ancien c'est le PEC 2 que j'appelle la plaquette de beurre parce que c'est pas très épais et c'est très long ensuite il y a le PEC 15 LA5 qui est fabriqué par L3 Harris et le déballe A3 fabriqué par Steiner en lampe d'appoint ils vont utiliser en grande majorité des Surfire M952 en suppresseur de son ils vont avoir des BET Vortex 5 avec des covers de chez Manta autre arme qui commence à faire son petit trou dans le milieu c'est le MCX en 300 Blackout alors il y a deux modèles que j'ai pu remarquer il y en a un modèle avec le silencieux incorporé et l'autre sans silencieux et je vois qu'il commence à être sur plein de terres d'opérations et auprès de beaucoup de régiments d'élite c'est un truc que je trouve assez cool concernant les armes de soutien et bien je vais vous dire que c'est quasiment les mêmes partout on va retrouver la Mini Mi en 556 et la Maxi Mi en 762 la Mag 58 est aussi présente mais plus pour les véhicules poursuivons avec les fusils de précision un qui est présent pareil partout c'est le PGM E4-2 il a traversé les années il a subi plusieurs revalorisations et je pense qu'un jour je ferai une vidéo concernant PGM parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette marque en faisant mes recherches je suis tombé sur des armes de précision vraiment dangereuses dans le sens où c'est vraiment très très létal comme les suivantes par exemple la première est le saco pour trouver un saco en photo les gars ça a été mission impossible donc j'en ai trouvé un en photo je vous l'affiche maintenant mais je ne suis pas sûr de l'appellation qu'il a c'est un mélange de saco 22 et de saco 42 donc voilà je botte en touche je ne sais pas je vous l'avoue je ne sais pas ce que c'est cette arme mais voilà c'est utilisé au sein du premier RPIMA je sais par contre qu'il est chambré en 338 la poing magnum et qu'il est équipé d'une spin and bender PM2 autre modèle que j'ai galéré à trouver c'est le Kadex Defense le modèle Shadow en 408 une galère à l'identifier mais voilà en tout cas merci à la personne qui m'a aidé à mettre le nom sur cette arme alors celle-ci est souvent équipée des dernières technologies de détection thermique infrarouge bref j'ai fait le petit calcul comme ça et on arrive à une pétoire full équipée à environ 60 000 euros le pointeur laser sur l'optique coûte 10 000 balles l'arme en elle-même coûte aussi 10 000 balles donc à grand coup de 10 000 balles on monte très vite à 60 mais c'est une arme vraiment d'après ce que j'ai lu exceptionnelle le premier RPMA est épaulé par le quatrième RHFS unité spéciale qui les accompagne durant leurs entraînements mais aussi leurs missions et lors d'une manipulation d'un exercice de démonstration j'ai vu un opérateur et un pilote en train de monter un fusil de précision barrette en 12-7 pour l'entraînement alors j'ai trouvé ça assez formidable parce que l'arme en question est quasiment aussi haute que l'hélicoptère j'exagère un petit peu mais je trouve ça vraiment très très drôle poursuivons sur un fusil de précision qu'on a vu uniquement en compétition il s'agit du Scorpio TST de chez Vitrix Armament qui est un fabricant d'armes italiennes les opérateurs derrière cette arme sont bien sûr des opérateurs du premier RPMA cette arme a été bien dopée bien vitaminée pour la compétition ce fusil de précision est équipé d'une lunette de chez Steiner tout comme les 417 peut-être la prochaine arme en dotation au premier RPMA en tout cas arme qui a de grandes chances de remplacer le 417 il s'agit de la SP-10 6 mm Creedmore avec une longueur de canon en 22 de chez Sikins précision en arme de destruction on va retrouver bien sûr le lance-grenade de chez 1000 corps la T4 et autres armes que toute bonne armée et régiment utilise et dernière arme qu'on va citer qui est une arme de corps à corps c'est la dague SAS de chez Will Steer Knife chacun avait un colt une dague et ces dagues ça ne coupait pas les pommes de terre c'était vraiment pour tuer un couteau de tranchée qui lui alors faisait n'importe quoi ou il ouvrait aussi bien une boîte de conserve que pour couper éventuellement trancher une gorge ce que nous a appris aussi ça ne nous étonnait pas bon l'ennemi est l'ennemi dès 1942 en Afrique avec leur fameuse Jeep du désert les SAS français et britanniques lancent des rêves incroyables contre les bases allemandes pour saboter les avions aujourd'hui comme leurs ancêtres les patrouilles SAS du premier RPIMA demeurent les meilleurs spécialistes de l'infiltration motorisée pour intercepter des ennemis dernière ligne droite avant la fin de cette vidéo le premier RPIMA est équipé des derniers véhicules de patrouille ces engins sont des forteresses roulantes comme je dis à chaque vidéo parce que c'est le cas ils ont des mitrailleuses partout ils ont une autonomie d'environ 7 joueurs en armes en bouffe et en munitions qui peuvent installer à l'intérieur du véhicule bref ce sont des outils de travail indispensables tout comme le 13ème RDP le premier RPIMA utilise des motos de chez Yamaha et chose que je ne savais pas c'est même des motos électriques ils veulent se mettre aussi un petit peu au vert c'est surtout je pense pour la discrétion ces motos peuvent être transportées sur un 6x6 PLPP véhicule produit par Mastec très peu de photos dessus très peu de vidéos ce sont des monstres d'acier qui peuvent embarquer quad, moto, opérateurs, canons bref tout le quad tient une place prémondiale au premier RPIMA ce sont notamment les opérateurs pat, sas qui les utilisent ils permettent aux pilotes de parcourir des centaines de kilomètres et de franchir tous les obstacles les modèles en question sont des modèles de chez Polaris Polaris est reconnu mondialement pour leurs véhicules tout terrain et là je vous parle des modèles MRZR D2 et D4 ces véhicules sont énormément utilisés par l'armée américaine notamment les forces spéciales et nous terminerons avec le VSP1 et le VSP2 qui sont des véhicules intermédiaires qui permettent aux opérateurs de se déplacer d'un point A à un point B sur de longues distances et pouvant franchir quasiment n'importe quoi voilà ils ont une robustesse et une fiabilité que tout le monde connaît ce sont les véhicules qui remplacent les fameuses P4 ce sont des véhicules indispensables lors des missions d'intervention et de reconnaissance mais avant de conclure cette vidéo je tenais à remercier encore les militaires qui servent sous nos drapeaux à rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la France merci encore mille fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout partagez-la commentez-la bien sûr c'est pour le référencement en tout cas ça me fait plaisir de voir tous vos retours ça me fait chaud au coeur car le travail que je fais je le fais avec passion merci énormément et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao derrière ces visages méconnus une détermination sans faille de l'audace et un courage exceptionnel c'est un courage 1 2 on 1 2 2 1 1 1 2